C'est le dernier entraînement des joueurs du CF Montréal, ici à Orlando. Il se dirige aujourd'hui vers Fort Lauderdale, où aura lieu la troisième et dernière partie du camp d'entraînement. Voici un résumé de ce qui s'est passé ici à Orlando durant la dernière semaine. Le club a connu quelques changements à son effectif. Le joueur repêché au Super Draft, Georgia Quideria, a rejoint l'équipe ici en Floride. Le défenseur que vous connaissez bien, Rudy Camacho, est de retour avec le club. Et le gardien canadien, Mathieu Nogueira, est en essai avec le club depuis mardi. Notre défenseur latéral, Zachary Brouguillard, a rejoint ses coéquipiers de la sélection nationale, Samuel Piette, Alistair Johnston et Kamal Miller. On les félicite d'ailleurs pour leur victoire d'hier contre El Salvador. Ils seront tous de retour avec l'équipe dans les prochains jours. Les joueurs du CF Montréal se sont entraînés fort ici à Orlando. Les entraînements sont axés sur la force et le physique avec des poids et altères et de la résistance, mais également des entraînements tactiques où ils travaillent avec le ballon. Samedi dernier, le CF Montréal a joué son premier match préparatoire face à New York City FC. Et malgré une avance de 2-0 pour New York, le match s'est conclu par la marque de 2-2 grâce au but de Joaquin Torres et Sunouzi Ibrahim. On a encore trois matchs pré-saison à venir, dont demain, le 4 février, face à Inter Miami, le 8 février contre le Philadelphia Union et le 11 février face à Miami FC. Pour suivre tout ce qui se passe ici au camp d'entraînement, suivez le CF Montréal sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada